Bonsoir à tous, il est 18h04, on est un petit peu en retard parce qu'on a eu un petit peu On était en train de jouer en fait Dernière minute, voilà, Jérôme a terminé sa session de Pac-Man Et ce qui fait que bon, voilà, j'arrivais pas à aller Non, je suis en train de mettre à jour mon firmware Ah, c'est pour ça, bonjour et bienvenue donc Avec quelques minutes de retard, on s'en excuse Mais c'est parti donc pour le débriefing de l'actualité high-tech Comme chaque jeudi soir, en direct sur Zéro1Net TV Avec un menu très sympa, encore une fois cette semaine Puisque nous allons parler, Jérôme, dans un instant, de l'Apple Watch Tiens, c'est étonnant, ça faisait longtemps Ben oui, elle arrive, enfin presque, presque l'Apple Watch Puisque demain, c'est le jour officiel pour la pré-réservation Vous pourrez aller la voir, la toucher, l'essayer Sans doute à condition de faire la queue Mais pas l'acheter Dans un Apple Store La commander, mais pas, vous ne pourrez pas repartir avec Puisqu'effectivement la livraison c'est le 24 avril Donc voilà, on en parlera tout à l'heure avec Pierre Fontaine et Christopher Siminelli Nous irons aussi du côté du Zoom Actu de Delphine Sabatier Et peut-être avez-vous pu voir le petit teasing qu'on avait fait en vidéo sur Periscope Et oui, c'est la folie maintenant de ces applis qui vous permettent de diffuser des vidéos en streaming live Ça sera le sujet du Zoom Actu de Delphine Exactement, côté labo, nous retrouverons David Noguera Qui nous parlera de balance connectée Et puis François Bedin qui nous a dégoté une nouvelle enceinte sans fil Qui, pour dire simple, déploie de sa race en fait C'est ça ? C'est pas beau Jérôme C'est pas beau, je ne sais pas ce qu'il se passe Je me suis lâché Mon vocabulaire est en grève Oh pardon, excuse-moi, c'était pas personnel tout ça Ça c'est pas très mal C'est pas mal, bon écoutez, voilà, soyez les bienvenus C'est parti pour ce Zéro en live hebdo La question orange du jour, comme d'habitude Eh bien elle est simple, aujourd'hui la question orange c'est Pensez-vous acheter l'Apple Watch ? Est-ce que ça vous tente ? Oui ? Non ? Là on est brutasse cette semaine Pensez-vous acheter l'Apple Watch ? C'est oui ou non ? C'est pas peut-être ou autre chose ou je ne sais pas Non, c'est oui ou non ? Est-ce que vous êtes séduit par cette montre ? D'ores et déjà Eh bien dites-le nous, vous allez sur la page Zeronetetv.com Zeronetetv.com Vous cliquez et vous nous donnez un petit peu votre avis On fera le point sur ce sondage dans quelques minutes On est à tout de suite l'Apple Watch Ah bah oui On y va, c'est parti Avec Pierre Fontaine qui est là, salut Pierre Bonjour Pierre Fontaine et Christopher Siminelli Bonjour Voilà Alors Pierre, vous le savez, est un spécialiste Apple Et Christopher est rédacteur en chef du Labo Zeronetet Et tous les deux, vous avez plein de choses à nous dire Sur cette montre connectée Donc l'Apple Watch Qui, voilà, est annoncée Qui va être en précommande dès demain On va peut-être commencer par toi Pierre Parce que, bon bah voilà Tu l'as eu en main cette montre On a suivi la keynote ici même sur Zeronetetv Où tu étais, voilà, à côté de cette montre Tu l'avais même autour de mon poignet Tu l'avais même autour de ton poignet Attention Cela dit Christopher l'a eu aussi C'est incroyable pour une montre Bon voilà, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que demain, ça va être la folie dans les Apple Store à ton avis ? Alors, personnellement, j'ai cassé ma boule de cristal il y a assez longtemps Donc je ne tire plus de pronostics là-dessus En revanche, chez Apple On a l'air de se dire que ça va être pas mal la cohue Parce qu'il y a un communiqué qui a été envoyé aujourd'hui par la société Pour dire que les précommandes se feront exclusivement en ligne Pendant la période de lancement Tellement il y a des gens qui sont Qui trapping devant leur écran Ou qui trapping devant les Apple Store Donc, a priori, Apple s'attend à avoir un mouvement Assez certain des fans de la première heure Qu'est-ce qui va se passer demain matin, en fait ? Demain matin, donc j'arrive Là, pour le coup, je me mouille un peu Mais je pense que le soleil va se lever C'est vrai, tombole de chicorée, comme d'habitude Voilà, et après, donc à partir de 9h, on va à l'Apple Store Les Apple Store s'ouvrent Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il sera possible de faire des petites séances de prise en main Accompagnées par un vendeur Apple en bleu Avec les jolis t-shirts bleus On pourra donc... On pourra essayer la montre Se faire conseiller Par exemple, si je suis toujours en jean basket Et que j'adore courir tout le temps On me déconseillera peut-être plutôt Les montres Orca 18 carats On va peut-être me recommander plutôt la Watch Sport Donc, on me conseillera en fonction de mes besoins De ma façon d'utiliser Je vais pouvoir la porter au poignet ? A priori, normalement, oui D'accord Donc, pouvoir la découvrir Découvrir quelques-unes de ses fonctions Voilà, essayer différents types de bracelets Mais je crois qu'il y a une limitation On peut en essayer que deux Oui, voilà Normalement, les slots sont de 15 minutes Si mes informations sont bonnes D'accord Donc là, il faut se lever tôt Est-ce qu'on peut imaginer que demain Il y aura des files d'attente devant les Apple Store Pour que les gens soient les premiers à tester Oui, parce que finalement Comme ils ne repartiront pas avec Est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à aller faire la queue demain ? Donc, je vais repasser et repartir sur ma boule de cristal Franchement, je n'en ai aucune idée Certainement qu'on avait vu Quand il y avait eu une pré-présentation chez Colette Il y avait eu déjà une petite queue Et des gens très motivés Qui avaient voulu la voir Donc, je pense que là On est à J-pas-grand-chose Effectivement, les personnes voudront la voir Et il y aura certainement une petite queue de fan Peut-être même une grande queue de fan Une file d'attente, s'il te plaît Oui, une file d'attente plutôt Il y a eu un zapping terrible à la télévision Où il y avait toujours un journaliste qui disait Oui, il va y avoir des grosses queues Des grandes queues, etc Et puis, à chaque fois, il y avait une journaliste qui disait Oui, des files d'attente, oui Oui, mais chez Apple J'ai l'impression que ça ne partira pas en couille de toute façon Oh non ! Oh là là ! Bon, moi j'y vais C'est pas possible ! C'est pas possible ! Ils n'ont pas émis le souhait d'en finir Avec les mecs qui dorment Qui passent la nuit Si, je crois que ça les amuse J'ai vu les euthanasier ou ? Oui, 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 j'ai vu ça Non, au Karcher Non, non, mais c'est vrai que C'est ce qu'on disait tout à l'heure J'ai cru voir passer ça L'objectif, alors Est-ce que c'est un vœu pieux ? Est-ce que c'est face à un grand engouement pour la montre ? Ou au contraire, face à un faible engouement pour la montre ? C'est assez difficile à dire Mais ce qu'on sait effectivement C'est qu'ils essayent de structurer un petit peu l'acte d'achat Mais en même temps, ça colle aussi beaucoup Au discours marketing d'Apple Qui dit que c'est un produit personnel Et un produit personnel, c'est pas comme Ah, c'est le smartphone, c'est le même smartphone que tous les autres Je veux essayer le bracelet Je veux essayer éventuellement le boîtier, etc Donc voilà, effectivement Ça colle un petit peu à cette optique C'est un produit de grande consommation, mais personnel Tout à la cérémonie de réglage du bracelet peut-être aussi Oui, parce que c'est un nouveau métier pour Apple Que de vendre des montres On ne vend pas une montre comme on vend un smartphone ou un iPad Tout à fait Il faut que ces gens soient là, regardent, testent les différents modèles Et d'ailleurs, il y a des gens qui feront du pain, je ne te raconte pas Ce qu'ils appellent des watch barricades C'est des espèces d'endroits C'est des lieux, différents magasins En France, c'est au Galerie Lafayette Enfin, Paris, c'est au Galerie Lafayette C'est plus qu'un corner C'est une zone qui est complètement close au sein du magasin Où les gens vont, entre guillemets, retrouver une expérience Apple Store Mais un petit peu tamisée, tranquillement Ils sont fous Parce que c'est un produit qui est présenté Qui est plus qu'un produit high-tech C'est un produit de luxe Enfin, quand on voit le prix Oui, alors parlons-en un peu du prix Parce qu'il y a déjà des questions sur Twitter Et des réponses à notre sondage Est-ce que vous l'achèterez ou pas ? La première réponse, c'est Mais non, elle est trop chère Elle est beaucoup trop chère Elle démarre à quel prix ? En France, 399€ 399€ Des euros bien français 399€ Alors ça, c'est la version sport Oui, c'est la version sport Petit modèle La 38mm Voilà Qui est avec le bracelet en poly, je ne sais pas En polycaoutchouc Oui Polyurethane Je ne sais plus quel est le terme exact Mais voilà, qui est un bracelet en caoutchouc Qui est un boîtier en aluminium Et donc après, le reste, technologiquement, à l'intérieur C'est la même chose Après, effectivement, le modèle Le modèle Watch tout court Qui n'a pas d'appellation Est vendu Oui Ça partit à 649€ Pas grave, c'est François Bedin qui rentre Il n'y a pas de soucis Entre ici, François Bedin Il dort là, François, c'est pour ça Donc après, c'est 649€, effectivement Pour le modèle Qui est avec une coque en acier Poli Très poli Et ensuite, on a la version édition Qui est la version avec le boîtier en or Soit jaune, soit rose 18 carats Et qui commence à 11.000€ Qui termine à 18.000€ Bon là, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde Enfin, parmi eux Sans vouloir présumer quoi que ce soit Bien sûr, sans vouloir Avec ses teams Voilà Mais en tout cas Dans cette pièce, je pense qu'on ne sera pas plus de 4 à la voiture Exactement Donc demain, en fait J'essaie la montre Et après, si je suis séduit Je vais pouvoir directement la commander La précommander en ligne Voilà, en ligne Je ne la précommande pas dans le magasin La précommander C'est-à-dire que je repars chez moi Et je vais sur mon petit ordinateur Et je la précommander Si j'ai bien interprété les propos du communiqué envoyé par Apple C'est ça, oui Donc tu ne repars pas du store Suite à ce rendez-vous Tu ne repars pas avec la montre ? Ah non De toute façon, tu ne peux pas Elle sera commercialisée le 24 avril Donc là, c'est pour ceux qui auraient un doute Ou pour ceux qui aimeraient l'avoir Ou pour ceux qui voudraient en acheter une palette Ceux qui ont besoin d'avoir à l'heure Mais effectivement, c'est ça Ils font tout pour dissuader Moi, j'y suis passé hier à l'Apple Store Et on m'a expliqué Mais alors vraiment, je vous conseille Ne venez pas le matin pour l'acheter Repérez le modèle qui vous intéresse Commandez-le sur Internet Et éventuellement, vous passerez la voir quand vous pourrez Mais tout est fait pour pousser les gens sur Internet exclusivement Bien sûr, évidemment Christopher, tu as eu la chance Très récemment D'avoir cette montre au poignet Et évidemment, ça ne t'a pas laissé indifférent Je l'ai eu une heure ou deux au poignet Et à vrai dire Bon, Pierre a eu la chance de l'avoir au poignet Il y a plusieurs reprises Moi, c'est la première fois que je rentrais en contact avec cet objet Comme il en parle bien Oui, c'est beau Je rentre Stop Attention Et bien, j'ai un petit mot qui m'est arrivé tout de suite C'est boudiné Pardon ? C'est-à-dire ? Tu t'es senti boudiné avec la montre ? Non, ce n'est pas ça Non, je ne sais pas Bon, moi, je connais bien les montres connectées On en teste beaucoup au labo On a eu les modus 360, les J-Watch Air, etc. Toutes celles qui sont sorties Et je ne sais pas, en termes de design, je l'ai trouvé un peu grassouillette, un peu épaisse En fait, je crois qu'elle fait penser au premier iPhone Qui faisait un petit peu boudin, effectivement Même si à l'époque, le reste était tellement impressionnant En premier contact Après, finition franchement exceptionnelle C'est vrai que la matière utilisée, c'est Apple, on est chez Apple L'écran m'a fait une très forte impression Bien défini, très lumineux J'ai joué avec, c'est plutôt réactif C'est un système quand même qui demande un peu de temps à être appréhendé, pris en main Ce n'est pas évident C'est ce que tu avais dit d'ailleurs Après la prise en main, ce n'est pas aussi intuitif que l'iPhone Non, en fait, c'est la multiplication des points d'interaction Parce qu'on a l'écran Non seulement on a l'écran qui est tactile, pas multipoint, mais qui est tactile Et en plus, après, il y a ce qu'ils appellent le moteur haptique C'est-à-dire que plus on appuie, plus on sent la pression L'ordinateur sent la pression Donc ça peut être une façon d'interagir Par exemple, pour personnaliser les cadrans, on maintient le doigt enfoncé Et hop, on fait apparaître la fonction Donc c'est une façon d'interagir On a le petit bouton latéral Qui fait penser un petit peu au bouton de nos iPhones pour remettre en veille Mais qui là permet de faire apparaître la liste des amis Donc ça peut être un peu déroutant Qui permet aussi, quand Apple Pay est disponible, de valider un paiement Et puis on a ce qu'ils appellent la couronne digitale Qui est un peu le remontoir du mote Qui est la version moderne du remontoir Et qui permet parfois de faire ce qu'on peut faire à l'écran C'est-à-dire faire défiler un texte Mais sans cacher l'écran avec son doigt Qui permet de zoomer des zoomers Et c'est vrai que cette multiplication de points Demande un petit peu le temps de se repérer Et après, il se rajoute à ça le fait que Selon qu'on fait glisser son doigt du haut de l'écran Ou du bas de l'écran On n'a pas les mêmes choses qui s'apparaissent Donc il faut vraiment apprendre à se repérer On va dire dans l'espace logiciel de l'interface Exactement, moi je n'avais pas toutes ces notions-là Je n'avais pas eu le mode d'emploi, etc Je l'ai pris comme n'importe quelle autre montre Et c'est vrai que c'est déroutant Cette couronne, le bouton en bas à droite Qui est un peu l'équivalent du bouton Home sur les iPhones Pour revenir toujours à l'écran d'accueil Le tactile Voilà, c'est un peu Il faudra un petit temps d'adaptation Après, moi ce qui m'a marqué quand même C'est qu'il y a beaucoup plus de fonctions J'ai l'impression, que sur Android Wear J'ai joué un peu avec Plan, par exemple En fait, c'est un peu la montre connectée La plus aboutie du moment En termes de fonctions Techniquement Moi je ne pense pas qu'elle soit spécialement supérieure Parce qu'on va forcément parler de l'autonomie Un moment ou un autre Mais une journée, ça reste dans la moyenne Même plutôt basse de ce qui se fait Les montres Android Wear C'est plutôt une journée et demie Mais de manière en usage intensif Ce n'est pas juste que je regarde mes notifications Donc techniquement, elle n'est pas spécialement supérieure aux autres Mais clairement, en termes de fonctions Cette petite version d'iOS là Est plus riche qu'Android Wear à l'heure actuelle Un petit coup d'œil quand même sur notre sondage Donc, est-ce que vous êtes prêt à vous offrir une Apple Watch ? C'est quand même étonnant 72,5% de non Mais la vraie question c'est Est-ce que vous êtes prêt à nous offrir une Apple Watch ? Non mais, là c'est quand même assez franc C'est-à-dire qu'on n'est pas à 50-50 C'est-à-dire qu'il y a 3 personnes sur 4 Qui aujourd'hui estiment qu'ils n'achèteraient pas cette Apple Watch Mais je pense que ça Enfin, il y a plusieurs choses Mais je crois que la première chose déjà C'est que la plupart des utilisateurs N'ont pas d'intérêt à avoir une smartwatch tout court D'ailleurs, on le voit Les smartwatches se vendent Mais tout le monde n'en a pas au poignet On est quelques geeks ici On a tous eu nos poignets à un moment ou à un autre Mais ce facteur de forme A pas encore imposé son côté incontournable Et d'ailleurs, c'était une des missions d'Apple C'était de rendre incontournable la smartwatch Est-ce qu'ils ont réussi, a priori, oui et non Avoir les premières critiques Fées par la presse américaine notamment Ils sont unanimes pour dire C'est la meilleure smartwatch Qui a été conçue en termes d'équilibre Entre les capacités techniques Et les capacités logicielles Mais après, tous disent Il y en a certains qui disent C'est génial, je ne peux plus m'en passer Et d'autres qui disent Passez votre chemin Pour l'instant, ce n'est pas encore incontournable Donc effectivement, je pense que le sondage Il met exactement le doigt là-dessus C'est que pour l'instant, les smartwatches On vit très bien sans Ou alors, en tout cas, on ne sait pas Qu'on peut vivre mieux avec On ne sait pas qu'on vit Peut-être Rappelons-nous, les débuts de l'iPhone L'iPod même On se disait, mais à quoi ça sert ? Franchement, est-ce que c'est révolutionnaire ? Pour l'iPhone, on l'avait quand même senti très vite Il y avait quelque chose de lourd Le fait qu'un objet soit totalement inutile Généralement, ne freine pas les geeks On a plein d'exemples à donner Mais là, clairement, c'est un objet inutile Qui en plus Enfin, inutile Qui a un prix très élevé C'est un frein quand même assez radical La suite de l'histoire demain Et puis le 24 avril Quand cette montre sera disponible Véritablement dans le commerce Que tout le monde pourra l'acheter D'ores et déjà, demain On aura quelques petits éléments de réponse Jérôme, tu vas te lever tôt demain Pour aller voir un peu ce qu'il se passe Je crois que je vais aller prendre la température Un peu du côté de l'Apple Store Opera à Paris Et on en parlera aussi demain Dans De Quoi Je Me Mail De cette Apple Watch, bien sûr Messieurs, merci beaucoup Merci à Christopher Simili Merci Et à Pierre Fontaine Pierre Fontaine aussi Qui sera, je dis ça pour sa communauté de fans Qui est quand même assez importante Il sera à l'Apple Store Opera demain Si vous ne pouvez pas voir la montre au moins Vous apercevrez peut-être Pierre Fontaine Il y a une montre sur lui Il sera habillé d'une montre Et hop ! Ça tombe par lui Bon, allez, un peu plus de sérieux Dans un instant On va parler de ce boom Des applis Qui permettent de retransmettre Des vidéos en live Et ce sera avec Delphine Sabatier Ce sera le Zoom Actu De cette semaine A tout de suite Voilà, si vous étiez avec nous Juste avant le début du JTEC Sur Periscope Eh bien, vous nous avez peut-être aperçu Faisons notre petit numéro avec François Periscope, c'est la nouvelle appli dont on parle On pourrait également citer Mircat Donc deux applis qui font le buzz En ce moment Ce sont des applis qui permettent de faire de la vidéo En live, personnel Avec un smartphone On devient soi-même une chaîne de télé Delphine Sabatier C'est révolutionnaire C'est effectivement révolutionnaire C'est une vraie grande étape Dans notre vie numérique Alors pour s'en convaincre Il suffit de les installer Vous lancez des vidéos Et ça vous fera à peu près Les mêmes impressions Que lorsque vous avez découvert Internet Le web mobile Les blogs Les réseaux sociaux On est vraiment en train de traverser Quelque chose de très très nouveau Alors pour juste rappeler le principe On se connecte donc sur Periscope Et on accède à des tas de gens En train de se filmer en direct Partout dans le monde Alors il y a déjà à boire et à manger Oui alors il y a à boire Il y a à boire et à manger Mais de toute façon Intéressant ou pas C'est quand même toujours super excitant Par exemple moi ce matin J'étais avec un présentateur de NBC Donc j'étais en plateau TV à New York Lui pour lui Il était 3h du matin Il avait mis son smartphone Comme ça à côté de lui Et entre deux interventions En direct en TV Il nous faisait des petits clins d'oeil Il répondait à nos questions Génial A l'oral Et nous on lui posait des questions Est-ce que ça marche ton oreillette Enfin voilà Et donc c'était très sympa C'est étonnant de se rendre compte Qu'on puisse vivre les choses comme ça Et le type il fait ça en bossant quand même Oui tout à fait Il y avait aussi une artiste peintre Qui était en train de terminer une oeuvre Et qui recevait des offres faramineuses Pour être achetée tout de suite Ça ça reste un peu léger Il y a des choses aussi plus sérieuses Comme des meetings politiques Ou des conférences de presse Alors ce ne sera pas toujours passionnant Mais c'est vrai que du coup on n'a plus besoin D'avoir des journalistes Ou des caméras qui sont présentes N'importe quel amateur Devient un témoin permanent De ce qui se passe Mais oui on n'a plus besoin des journalistes Partout dans le monde À tout moment Et en plus on est tous des complices Absolument invisibles Alors on imagine aussi Les dérives possibles Delphine Parce que forcément Pouvoir tout partager en vidéo en direct C'est génial Mais ça peut poser aussi des problèmes Oui alors il y a effectivement aussi Le côté glauque On assiste à des scènes de sexe En direct Bon un classique Non c'est pas vrai Delphine Si si C'est un peu comme sur Tchatroulette Sauf que Vous avez zappé à ce moment là Bah non mais Parce que ça allait pas en qui C'est J'ai même pas lancé J'ai même pas lancé d'accord L'avantage quand même De ces applis Par rapport à Tchatroulette Qui a sombré dans Dans l'oubli maintenant C'est que là C'est quand même des applis mobiles Donc on est à l'extérieur Les gens ne sont pas juste Dans leur chambre à coucher Ou au bureau de l'ado On peut filmer Ce qui se passe dehors Dans le genre glauque aussi Ou moins fun Des soirées drogue Entre copains Il y en a aussi pas mal Tout ça ça coexiste Quand même sur ces applis Ça pose aussi Des problèmes juridiques Ces applications En termes de droit à l'image Par exemple Comment je peux faire Pour faire respecter Mon droit à l'image Si je peux être filmé A n'importe quel moment Par n'importe qui Et en direct Comment on répare mon préjudice Ça pose des questions D'exclusivité aussi Pour les retransmissions Des grandes rencontres sportives Des spectacles Par exemple hier soir Il y en a un qui a donné Le mauvais exemple Il me semble C'est le directeur De l'Opéra de Paris Qui a passé sur Periscope Un petit extrait Du lac du Cine Très joli d'ailleurs Bon Voilà Ça pose ce genre de questions Et il faut savoir Et il faut savoir Que ces applications Elles se dédouanent Totalement De toute responsabilité Donc si vous avez Diffusé des contenus Illicites Si vous diffusez Je ne sais pas Ça peut être aussi Des scènes de crime Des délits courants Et bien Vous êtes 100% responsable Cela dit Cela dit C'est lié à notre compte Twitter En tout cas pour Periscope Donc on n'est pas Oui on n'est pas anonyme On n'est pas anonyme C'est à dire que On n'est pas tout à fait anonyme On peut retracer Et retrouver facilement L'auteur de la vidéo On n'est pas protégé Derrière l'anonymat Donc il faut effectivement Faire très attention Sauf si on vous pique Votre smartphone Et on se sert De votre compte Twitter Et puis si on utilise Un pseudo À ce moment là Il faudra vraiment Une action en justice Pour savoir Qui se cache derrière le pseudo Et il y a un autre effet Pervers aussi C'est qu'il y a Des commentaires en direct Il y a des petits cœurs Qu'on envoie C'est très sympa Mais ça peut encourager Aussi des gens A faire des bêtises Par exemple Il filmait son compteur Et derrière On disait Vas-y encore Appuyez sur le champignon Bon faites attention Pas s'emballer Bref un nouveau joujou Mais prenons garde Avec des conséquences énormes Je vous dis C'est une révolution Et puis non Mais on peut imaginer aussi En termes de journalisme Imaginer un reporter Sur Periscope Qui a de la 3G Ou de la 4G Et qui est sur un point chaud Du globe Par exemple dans un sous-marin Non mais C'est compliqué Non mais c'est vrai Aujourd'hui N'importe qui peut Filmer quelque chose En direct Et être repris Sur une chaîne de télé On peut arriver Avant les chaînes de télé Il y a BFM Témoins aujourd'hui Alors là vous imaginez L'ampleur que ça va prendre Merci beaucoup Delphine Merci Delphine Je voulais vous dire aussi Que c'est bientôt mon anniversaire Et que moi je ne serais pas contre Une Apple Watch Voilà Simplement ça me pose un problème En termes de mon temps Parce que je me dis Ça va leur coûter cher A tous quand même De m'offrir ça Ça me fait de la peine Et surtout ça risque Au bout d'un an D'être totalement périmé C'est vrai que c'est ça Un problème Qu'on n'a pas évoqué Je trouve que ça Ça tombe bien Parce qu'elle deviendra périmée Au bout d'un an L'écran sera pourri L'autonomie Elle sera nulle J'aurais vraiment envie D'un autre design Elle sera bien Pour le petit cousin La petite soeur Le petit neveu Le fils Ça fait cher juste pour un an Surtout vous préférez La version or je crois C'est ça en plus le problème Non même pas Non non J'en demande pas tant Merci beaucoup Delphine Delphine Sabatier Du Zoom Actu Jérôme Direction le labo maintenant C'est le labo qui vient ici A tout de suite Et nous retrouvons donc Nos amis du labo01.com François Bodin Salut François Bonjour Avec qui on va parler Dans un instant Dans un instant fil Et David Noguera Qui va nous faire Une démonstration Tout de suite En montant sur la table C'est ça ? Non pas du tout J'ai ramené un plateau à fromage C'est une balance Effectivement La nouvelle balance connectée De Terrayon Alors je l'aurai un petit peu Kidnappée Puisqu'elle a été présentée Aujourd'hui Particularité De cette balance connectée Alors effectivement On va essayer de la montrer Est-ce qu'on la voit là ? Voilà donc Oh là là C'est une belle balance Belle balance Bienvenue dans notre show Spécial électroménager Aujourd'hui Et bien être Hein Jérôme Oui Alors cette balance François Je ne connais pas encore le prix Mais allez Bluetooth s'est marqué dessus Oh c'est génial Alors le prix je vais te le donner 130 euros Effectivement 130 euros C'est dans la moyenne Oui On trouve des balances connectées Bien moins chères Tu m'intrigues avec ton compte Qui se colle Qu'est-ce que c'est que ça ? Elle n'a plus d'écran cette balance Donc en fait L'écran est déporté Donc cette Webcoach EasyView Elle a ce système Qui est l'EasyView Pop Et en fait c'est plutôt pratique Parce qu'on a un peu cassé Le pan de tabou Chez Terrayon C'est-à-dire Si tu as un petit peu de bodaine Que tu n'arrives pas à avoir tes pieds Tu peux finalement Coller ça au miroir Oh quel horreur Non mais c'est bête Mais pour les gens Tiens je sais à qui je vais l'offrir Je te souviens Qu'ils te regardaient à toi Moi je ne veux pas Mettre ta bagaille là-dedans Je ne voulais viser personne Mais l'idée L'idée est quand même assez astucieuse C'est-à-dire que je peux finalement Mettre ça sur mon miroir De salle de bain Et puis il y a d'autres fonctions C'est-à-dire que ma balance connectée Elle me donne l'heure Elle me donne la date Elle me fait office de timer Pourquoi pas De deux minutes Pour être sûr Qu'on se brosse bien les dents De deux minutes Elle me donne un timer de dix minutes C'est intelligent Quand je suis sous la douche Pour éviter de Finalement y rester trop longtemps Ou rappeler à l'ordre Quelqu'un qui a resté sous la douche Puis il y a une dernière fonction Qui est le timer Enfin moi j'ai mon smartphone Qui fait timer Préviens-moi dans deux minutes Sauf que Si tu es dans une pièce un peu humide Bon on peut considérer Que tu n'as pas toujours ton smartphone Ah bon c'est intelligent Il y aura forcément Cette connexion avec le smartphone Mais en plus Dans ce petit boîtier On peut retrouver l'historique De 32 dernières pesées L'indice de Mars corporel directement Bien sûr Il y a le fonctionnement Avec l'application Une application d'ailleurs Qui a été mise à jour Et qui font Enfin Il y a de belles nouveautés Dans cette appli Alors c'est On est un peu Là sur le plateau De manière un peu exclusive Mais c'est quoi cette couleur De fin du monde là ? On va y aller toucher Alors la vraie version sera noire Ah oui parce que là c'est un peu On vous montre un peu Tous les coloris Là c'est la version militaire en fait Voilà Une espèce de kaki délavé C'est moyen Deuxième produit C'est la Nutri-Tab Cette fois-ci C'est une balance de cuisine On avait le pèse personne Et là c'est la balance de cuisine Donc l'idée c'est Je pèse mon aliment J'envoie les données Au smartphone Toujours avec Une orientation santé Puisque si je pose Ce matin On a des mots été sur un croissant Il me pèse le croissant Je lui dis Dans mon application J'ai mis un croissant Pur beur Là on voit des tomates À l'écran C'est pas les mêmes Ça c'est le côté un peu plus Healthy Voilà On fait bien attention À sa santé Automatiquement L'aliment Est pris en compte Et par rapport au poids Va être indiqué Dans l'application Les différentes valeurs De cet aliment Donc ça peut être Effectivement Les calories Des choses comme ça Puisqu'on va quand même Taper dans une base Qui est faite par L'agence nationale De la sécurité sanitaire De l'alimentation Environnement et travail Donc 20 000 aliments Recensés On a plutôt tendance A se dire que Les données qui seront indiquées C'est pas du flanc C'est sérieux Ça sort quand ? Ça sort dès la fin du mois 130 euros 80 euros Dernière précision Moi qui m'a plutôt plu Puisque je teste quand même Les bracelets connectés Y compris L'activity De Terrayon C'est qu'il y a Une vraie philosophie derrière Puisque dans le programme Quand tu achètes Ton pèse personne Tu peux souscrire A un programme En fait De Comment dire Je retrouve plus le nom Tu accèdes à ton Coach aux santé Ton nutritionniste Ah oui d'accord Tu te rendras A 7 séances 150 euros Tu te fais accompagner Pour un programme De 3 mois Et essayer de perdre du poids C'est étonnant Terrayon On ne les attendait pas Forcément sur ce terrain Ils sont obligés d'évoluer Parce que c'est vrai C'est des professionnels De la balance Enfin en tout cas De la mesure du poids Mais voilà Maintenant C'est bien Tu es obligé Mais ce n'est pas Le premier balance connectée Ce n'est pas la première Ils ont un truc L'an dernier Qui sont sur ce marché Juste pour finir Vous parliez de l'Apple Watch Tous ces produits Seront compatibles HealthKit Donc on pourra migrer Ces données Donc je monte sur la balance Mon poids s'affichera Sur la Sur la Il y aura une interface Pour mon Apple Watch Ou sur l'iPhone Voilà exactement D'accord Très bien Parfait Merci David Merci beaucoup Juste un mot Il y en a beaucoup maintenant Des balances connectées Sur le marché Non il y en a combien Elles seront là Tant que ça Il y a les vraies grosses marques WeThings Des rayons Réplastique Etc Ce sont bientôt Elles seront toutes connectées Il y a des chances Que bientôt Effectivement La balance classique Disparaisse Très bien Merci beaucoup David Noguera Notre spécialiste Notre homme De l'objet connecté Lui aussi est connecté Oui Et on va terminer On va terminer en musique Avec lui Oui Un peu comme d'habitude Finalement j'allais dire Tous les jeudis François Bonin C'est vrai Oui Mais François Bonin C'est un peu notre DJ à nous Jérôme on peut le dire Exactement Oui oui Voilà Et il est venu donc avec une brique Voilà c'est la nouvelle petite enceinte portable de Harman Kardon Qui s'appelle la One Alors c'est une enceinte Bluetooth NFC Pour l'instant rien de nouveau sous le soleil Mais ils ont bossé avec le constructeur de smartphones HTC Pour mettre un protocole qui s'appelle HTC Connect Alors qu'est-ce que c'est qu'HTC Connect ? Sur les nouveaux smartphones HTC Par exemple quand on écoute une chanson Il suffit avec ses trois doigts D'appuyer vers le haut de l'écran Et dans ce cas là Le protocole se déclenche Va rechercher toutes les enceintes A proximité En Bluetooth ou en Wi-Fi Et va proposer De renvoyer le son Sur l'enceinte Donc tout ça se fait automatiquement Il n'y a même pas d'appairage Bluetooth C'est du Bluetooth Mais il n'y a pas d'appairage C'est-à-dire que l'enceinte va envoyer un signal au smartphone En lui disant coucou je suis là Et instantanément ça marche Et instantanément Sans que je fasse l'appairage Et sans faire l'appairage Et sans approcher le téléphone de l'enceinte Il suffit juste que l'enceinte soit allumée Bien entendu Et d'être à proximité Ça c'est un protocole qu'HTC veut développer Donc il faut qu'il trouve des marques Qui acceptent cette compatibilité Voilà A priori il y aurait Yamaha et Pioneer Qui feraient déjà aussi des produits Qui seraient compatibles HTC Connect D'accord Et c'est la première moi que je vois En tout cas en petite enceinte portable Et alors est-ce qu'elle est bonne ? Alors écoutez Est-ce que le son Un peu de Sam Smith là Bon écoutez C'est difficile de se rendre compte Alors c'est ce qu'on disait avec François Ça manque un petit peu d'aigu Visiblement Le son est bon Mais il manque effectivement un peu d'aigu Et le design est vraiment sympa Par contre cette enceinte Elle a un gros problème C'est l'autonomie On est en dessous de 5 heures Ce qui n'est vraiment pas terrible Par rapport à toutes les enceintes portables Qu'on a testées Ah ouais Donc ils fournissent l'adaptateur secteur Mais il faudra vraiment l'avoir sous la main Très bien Voilà Donc on a dit le prix Et le prix non je ne l'ai pas dit Mais je vais le dire 150 euros Ce qui est relativement correct Mais on aurait aimé Qu'il y ait vraiment plus d'autonomie D'accord Donc très bien Très bien Et on va terminer Merci beaucoup François Merci François Jérôme un petit coup d'oeil Sur notre question zéro honnête orange Concernant l'Apple Watch Pensez-vous que vous allez acheter L'Apple Watch Puisqu'elle sort demain Enfin en pré-réservation Bah voilà le sondage C'est un non franc et massif 70% de non 25% seulement de oui Donc pour l'instant C'est ce qu'on disait tout à l'heure En début de talk C'est pas le franc enthousiasme Clairement Maintenant cela dit Il va falloir qu'on ait cette montre en main Et peut-être qu'en l'attestant Vous changerez d'avis Mais c'est vrai que Pour l'instant c'est assez tranché Merci beaucoup à François Bedin David Noguera Du Labo Jérôme on sera là bien sûr Très vite On sera là Oui on sera là quand ? On sera là samedi pour Logitech Voilà On sera là demain aussi Bien sûr Pour De Quoi Je Mêle Avec toute l'équipe de De Quoi Je Mêle Qui sera là Tu seras aussi A l'Apple Store Pour voir un petit peu Comment ça se passe Voilà Restez sur Et donc On verra ça demain Dans la journée Sur 01etv.com Et puis on vous remercie D'être fidèles Merci à tous ceux Qui nous ont envoyé Énormément de messages Encore une fois sur Twitter Avec le hashtag 01live On se retrouve très vite Bien évidemment Et merci François A nos amis Qui réalisaient Ce 01live Hebdo Comme d'habitude Jean-David Duart Florian Bonfoton Et Jérôme Giliberto Qui est au son Voilà Si vous entendez aussi bien C'est en gros Grâce à lui A très vite Merci de nous suivre Salut à tous Sous-titrage ST' 501